... Salut tout le monde ! C'est Ève, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Detroit Become Human, une 16ème vidéo. Si vous avez suivi tous les autres épisodes jusqu'ici, je vous remercie chaleureusement. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir découvrir avec vous ce jeu de Quantic Dream sur PS4. Donc là, on retrouve, comme je le disais, Cara dans un décor vraiment, ma foi, très joli. La nuit est passée, on s'est réveillés après avoir passé la nuit, du coup, dans un parc d'attractions sur le thème des pirates. Et, du coup, on va retrouver Alice et Luther. Et puis peut-être que, donc là d'ailleurs, je ne sais pas où nous sommes. Euh, parce que... Visiblement... Bonjour. Ah mais c'est pas Luther. Elle est ici ? Qu'est-ce que vous lui voulez ? Je dois lui parler. Elle veut parler à personne. Allez-vous-en. S'il te plaît, il faut vraiment que je la voie. Je suis Rose. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? On m'a dit que vous pouviez nous aider. Vous aider ? Ça fait plaisir de voir des êtres humains normaux et divers. Dans ce jeu, hein. Parce que c'est très très rare que, dans les jeux vidéo, on voit des gens qui sont en surpoids, par exemple. Ou alors, ça peut arriver. Mais ils sont très clichés, quoi. Restons sur nos gardes. Si on ne le sent pas, on file en vitesse, d'accord ? Suivre Rose à l'intérieur, ok. T'aimes pas. Ah. C'est vraiment bien fait, n'empêche. Ouais, ça fait plaisir. De voir un petit peu tous les types de corps modélisés. C'est souvent, ouais, où les gens qui ont de l'embonpoint, c'est des clichés ambulants, en fait. Et là, la dame, elle fait vraiment réelle. Enfin, il y a vraiment de tout. C'est vraiment bien dans ce jeu. Ça fait vraiment réaliste, quoi. Ce que j'aime bien. Alors, est-ce que ces gens vont être sympas ? Comment tu t'appelles ? Alice. Elle a de la fièvre. Mince, elle est malade. Elle a passé les dernières nuits dehors. Elle est épuisée. Il y a une chambre d'amis à l'étage. Tu peux aller la coucher, je lui apporterai à manger. Adam, tu peux les accompagner en haut ? Voilà, elle a l'air gentille. Mais Zlatko, il avait l'air gentil au début. C'était une pourriture. Je ne peux pas lire le bouquin. Bon, je vais d'abord aller coucher Alice, visiblement. Elle a de la fièvre. Je ne sais pas chez qui on est, là. Je ne comprends pas trop ce qu'on fait ici. Oh, c'est la période de Noël. Enfin, en même temps, il neige dehors, mais... Moi, je vérifie tout, maintenant. Je n'ai confiance en personne. Putain, c'est vraiment bien fait, hein. On dirait vraiment à un vrai endroit, quoi. Retirer les chaussures. Bon, elle est plutôt simple, cette chambre, mais... Elle a besoin de se reposer, la pauvre. Allez, hop, Polly. Je vais bien, Kira. On ne doit pas s'arrêter à cause de moi. On doit traverser la frontière. Il faut que tu te reposes. Tu vas faire une bonne nuit de sommeil et on repartira demain. Pourquoi les humains nous détestent? On n'a rien fait de mal. C'est peut-être un malentendu. Peut-être qu'ils ont besoin de temps pour comprendre qui on est vraiment. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas simplement se parler? Ils verraient qu'on n'est pas mes gens. Elle se met dans la catégorie... Des robots. Ça arrivera peut-être un jour. Je ne sais pas ce que tu aimes. Mais je t'ai préparé les fameux spaghettis de rose. Tu seras à nouveau sur pied. On n'a rien de temps. Voilà quelque chose pour sa fièvre. Merci. Je vais les laver et les sécher. Il faut que tu manges quelque chose. Tu n'as rien à baler depuis qu'on est parti. Tu me promets d'essayer? Je serai en bas si tu as besoin de quelque chose. La pauvre petite. Repose-toi bien. Et demain, tu seras plus forte que moi. Oh. Fermez les rideaux. Putain. J'aurais pu me barrer sans fermer les rideaux. Bon. Allez, bonne nuit ma petite Alice. Il y a Luther qui veille sur toi. Bon. Est-ce que je peux mieux fouiller des trucs? On est dans une grande maison quand même. Ça neige, mais ça fait beau. Elle n'avance pas bien vite la dame. Allez, Cara. C'est quelqu'un qui a l'esprit de Noël, déjà. Qui aime les oiseaux. La nature. Je veux lire. Ah, je ne peux pas lire le bouquin. Ça me saoule. Il faut peut-être que je parle à Rose. Il y a un petit feu de cheminée. Des vêtements qui sèchent. Il est 5 heures. Allez, avance. Elle ne veut pas avancer. Je vais peut-être en savoir un petit peu plus sur elle, du coup. Pourquoi je suis là, en fait? Comment elle connaît Rose? Alors, comment elle déviante s'est-elle retrouvée à marcher dans la neige avec une petite fille? C'est une longue histoire. Mais ce qui compte maintenant, c'est que nous allions de l'avant. Pour commencer une nouvelle vie. Vous vivez seule ici avec votre fils? Mon mari nous a quittés il y a maintenant deux ans. Adam et moi, on essaie de s'en sortir comme on peut. On fait pousser des légumes qu'on vend au marché. On ne sera jamais riches, mais il y a toujours de quoi manger sur la table. Pourquoi est-ce que vous nous aidez? La plupart des humains détestent les androïdes. On a souvent traité les gens de mon peuple comme si leur vie ne valait rien. Certains n'ont survécu que grâce à ceux qui les ont aidés en chemin. Nous ne sommes pas les premiers à venir ici. Ces dernières semaines, nous en voyons de plus en plus. J'ignore ce qui se passe, mais les choses sont en train de bouger. On nous a dit que vous aidiez les androïdes à traverser la frontière. Vous pouvez nous aider? Le seul moyen, c'est de traverser la rivière et elle est en partie gelée l'hiver. C'est vraiment très risqué. Et après le discours de cet androïde à la télé, tout le monde est à cran. Ce serait sûrement plus prudent pour vous de rester ici jusqu'à ce que les choses se tassent. On ne peut pas continuer à se cacher. Alice doit reprendre une vie normale et se sentir en sécurité. On doit traverser cette frontière. Coute que coûte. Je vous en prie. Vous devez nous aider. Rose, venez vite. Attends, je peux peut-être lire le bouquin. Toujours pas. Allez voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? C'est Marie. Elle vient de se désactiver. Ah, mais il y avait d'autres déviants ici. On sait, on fuit ensemble. On parlait tout le temps de ce qu'on ferait une fois qu'on aurait traversé la frontière. Je l'aimais. Je l'aimais plus que tout au monde. Ah, Alice. Alice ? Alice ? Qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu te reposes. Je n'avais pas sommeil. Elle peut peut-être avoir le bon mot pour réconforter ce déviant, vu que c'est une petite humaine. Elle ne voulait pas rester dans sa chambre, alors. Tout va bien, Kara ? Oui. Ça va. C'était bizarre. Bizarre, bizarre. On ne peut pas les cacher. Pas après ce que ces déviants ont fait aujourd'hui. C'est beaucoup trop dangereux. Tu sais ce qui se passera si la police les trouve ici ? On ira en prison, maman. Tu comprends ce que je te dis ? En prison. Adam, on en a déjà parlé. Non. Je ne cèderai pas cette fois. Tu veux détruire nos vies et tout ça pour quoi ? Pour de vulgaires machines ? Ce ne sont pas des machines. Ils sont vivants. Moi, je suis vivant. Toi, t'es vivante. Mais eux, ils ne sont rien. Et rien de tout ça serait arrivé si papa était encore là. Je ne tolérerai pas ce genre de propos. J'ai pas l'intention de finir en prison parce que tu veux aider ces choses. Ça suffit, Adam. Arrête ça tout de suite. Les doublages sont vraiment de qualité. Ne fais pas attention à lui. Il se laisse emporter parfois. C'est difficile pour lui depuis que son père est mort. Oh, ça me fait de la peine. C'est un bon garçon. Je vais voir si je peux vous faire passer la frontière ce soir. D'accord ? Restez ici, je n'en ai pas pour longtemps. Oh, ça se trouve, j'avais moyen d'interrompre la dispute. Qui seraient les vainqueurs ? Troisième guerre mondiale. Culture du bonus. Pourquoi les banquiers gagnent-ils autant ? La présidente Warren est-elle trop proche de CyberLife ? Ah, je me suis encore trompée de bouton. CyberLife, le premier androïd domestique du pays. Mais c'est moi ! Faites-vous plaisir ! La X400 est disponible à partir de seulement 899 dollars. Imaginez par CyberLife, produit à Détroit. Putain, c'est vrai que ce n'est pas cher. Un robot comme ça pour 899 dollars ? Imaginez, quand ça sortirait, il y a des gens qui payent leur téléphone portable plus cher que ça. Incroyable. Allez voir Alice, parlez à Adam. Il y a plein de choses à voir là-bas. Ah. J'espère que Rose va bientôt revenir. Cara, il lui faut que je te dise quelque chose. C'est à propos d'Alice. Pas maintenant, Luther. La police. C'est la police. S'occuper du policier, trouver des traces de déviants. Ils savent qu'on est là. Ah zut. Euh... Trouver des traces de déviants. Ah, il faut que je range euh... Des preuves qu'on était là. Allez, dépêche-toi ! Plus qu'une. Putain, plus qu'une. Les vestes. Euh, rassurez. Madame, reste calme et tout ira bien. Euh... Je sais pas, je sais pas. Il me manquait une trace de déviants. Désolée de vous déranger. On nous a signalé la présence d'androïdes dans le secteur. Avec toutes ces histoires de déviants dernièrement, on peut pas prendre de risques. Je peux vous poser quelques questions ? Euh... Je peux entrer ? Oui, bien sûr. Bonsoir, mon homme. Bonsoir. Il y a une preuve de déviants que j'ai pas cachée. Je sais pas laquelle c'est. Vous voulez une tasse de café ? Or, avec plaisir. Avez-vous remarqué quoi que ce soit d'inhabituel dernièrement ? Euh... Trouver des traces de déviants, une restante. Faire du café, ne pas éveiller les soupçons. Putain, elle est où la dernière trace de déviants ? Je l'ai pas trouvée, là. Des visiteurs suspects ? Non. Non, rien de particulier. Il y a quelqu'un d'autre dans la maison ? Il y a... Il y a ma fille. Elle dort en haut, à l'étage. Est-ce que vous avez des endroïdes ici ? Non, il n'y a aucun endroïde ici. Ah, j'aurais peut-être dû dire oui. Trouver des traces de déviants, une restante. Je pense pas qu'il restait des trucs. Merci. Une boisson café 10% au niveau de soupçon J'y suis allé plusieurs fois là-bas, y'a rien Comment tu t'appelles, Visto ? Adam, je m'appelle Adam Mais est-ce que tout va bien, Adam ? Les... les androïdes, il... Il est juste fatigué, il a travaillé dans le jardin toute la journée Tu sais quelque chose à propos des déviants ? Tu en as vu ? Non Non, j'ai... je n'ai rien vu Je ferais bien d'y aller Merci pour le café Passez une bonne soirée Ah Ne gâche pas tout Quelqu'un d'autre dans la maison ? Oui, c'est ma fille Chien, machine à lever, vent, rien entendu C'est rien, c'est la machine à laver Elle est vieille, elle fait un boucan pas possible Désolée de vous avoir dérangé Madame, bonne soirée Bonne soirée, Adam Je pensais pas que le coup de la machine à laver, ça allait passer Ouh Il est parti Tout va bien, Alice On ne craint plus rien Yes Allez vous préparer On part ce soir Oh là là, je suis contente J'ai réussi La 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 Circuler, il n'y a rien à voir Ah trop bien J'ai bien géré mon affaire Alors Train de minuit Train de minuit C'est bizarre ce titre Donc Arriver chez Rose Encontrer Rose Luther Rejoigne Qu'à rentrer dans la maison Aller voir Alice Dans la maison Donc là, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire Suivre Adam dans la chambre d'amis Préparer Alice pour la nuit Fermer les rideaux Ah, j'ai bien fait de le faire, ça a fermé les rideaux J'ai failli oublier Luther veille sur Alice Ah peut-être que s'il ne s'entendait pas avec Alice Il n'aurait pas veillé sur elle peut-être Suivre Rose dans la buanderie Alice s'approche de Marie Machin Sortir de la buanderie Laissez Alice voir Marie Ah oui, j'avais un autre choix C'était Ne pas Ne pas la laisser voir Marie Rose part chercher de l'aide Donc ça, voilà Et bien là, oui, forcément Je n'ai pas eu le temps de faire tout ce qu'on pouvait faire Parce que le flic, il est venu sonner à la porte Donc Adam revient Lire le magazine Parler à Luther Je n'ai vraiment rien eu le temps de faire Alors à moins que parler à Luther A enclenché la venue du policier Mais franchement Rien eu le temps de faire du tout Alors Adam panique 99% des gens ont eu ça Fais chier Adam Mais peut-être que si j'avais coupé la conversation avec sa mère Il n'aurait pas paniqué Le policier insiste Cara doit ouvrir Ouais Mais je n'ai plus le temps de tout cacher Cacher les poches de sang bleu Moi je ne me rappelle même pas avoir fait ça Fermez la porte de la buanderie Cacher les vêtements d'androïde Il y avait encore deux autres choses Et il y avait d'ailleurs une chose qui Enclenchait une autre chose Fermez le rideau Ça j'ai pensé à le faire Je rassure Adam Ah on n'était pas obligé de rassurer Adam C'est cool 55% des gens l'ont fait Gérer le policier Préparer du café D'accord Il y avait d'autres choses possibles Le policier voit l'article Ben Je n'ai pas vu qu'on pouvait cacher le livre Je ne sais pas combien de fois devant Ah Mais attends Le dernier article que j'ai mis C'était avec ma tronche dessus Du coup oui Je ressemblais étrangement Oh là là Quelle bécasse J'aurais dû changer l'article qu'il y avait Oh J'ai failli me faire avoir pour une connerie Le policier interroge Adam Le policier est dupé Mesdames et messieurs Le policier est parti Bon on est quand même 81% à l'avoir fait Donc Donc c'était pas bien dur Fais voir mes amis Ouais c'était à peu près la même chose Ok Bon ben on a bien géré J'ai hâte de voir la suite Ça se précise un peu Le jeu est quand même long Parce que Là on en est au 16ème let's play On a toujours pas fini Je me rappelle avoir fait par exemple Until down Et j'avais bien moins de let's play Alors peut-être qu'ils étaient plus longs à l'époque Mais il me semblait que le jeu était quand même bien moins long Donc là quand même 16 let's play on va dire D'une demi-heure chacun On en est à 8h de jeu à peu près Donc Ouais ils doivent peut-être encore Peut-être encore 2h de jeu Donc encore 4-5 let's play peut-être On sera autour d'une vingtaine de let's play Bon en tout cas Ça se précise On va peut-être atteindre la frontière la prochaine fois On ne sait pas comment on a connu rose par contre Si vous vous en souvenez Ou si vous avez une info là-dessus N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires Voilà J'espère que cette petite vidéo vous aura plu On se dit à très vite Pour le 17ème épisode Ciao